Musique Depuis 1970, la loi Oguet impose à tout professionnel de l'immobilier pour exercer de disposer d'une garantie financière et d'une responsabilité civile professionnelle. La garantie financière vise à sécuriser les consommateurs pour les fonds mandants qui vont avoir confié lors d'opérations immobilières. On va parler de fonds mandants lorsqu'on va parler de charges de copropriété versées à des syndics, de loyers dans le cadre de l'administration de biens, ou alors de dépôts de garantie lorsqu'on est sur une transaction immobilière. La garantie financière, c'est une réelle protection pour les consommateurs. Le rôle d'un garant, avant tout, est de s'assurer de la bonne représentativité des fonds mandants chez les professionnels que nous garantissons. À la CGIM, nous avons mis en place des audits et des contrôles que nous organisons sur site, c'est-à-dire dans les cabinets, où des auditeurs se déplacent. Nous en organisons à peu près 3000 par an, où là, on va vérifier qu'effectivement, la situation comptable, les documents sont bien présents, et ainsi attester de la bonne gestion du cabinet. Cette directive européenne ne concerne que les transactionnaires qui n'encaissent pas de fonds lors d'une transaction, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas le dépôt de garantie. Quelque part, par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment sur le rôle d'un garant et l'intérêt d'une garantie financière, c'est quelque part une régression pour la protection des consommateurs. C'est une évidence que le consommateur doit vérifier qu'il y a bien une garantie financière chez le professionnel auquel il fait appel. La garantie financière, elle est mise en évidence chez le professionnel au travers d'une attestation dans laquelle vous trouverez le nom du garant et le montant de la garantie prévu. Pour le professionnel, c'est important aussi que lui fasse valoir qu'il ait une garantie financière pour la simple bonne raison, puisque derrière ça sous-entend des contrôles, des audits et donc c'est une marque de professionnalisme à leur encontre.